Musique Salut tout le monde c'est Nabets, j'espère que vous allez bien, vous savez nickel Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Youtube Parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour découvrir un nouvel vidéo de Euphoric Brothers sur Youtube Qui se nomme Official Secrets of Banban Donc le secret officiel de Banban Et ça c'est pas Garten of Banban, c'est vraiment Banban le personnage Donc à mon avis on va en apprendre plus sur lui Donc écoutez, moi j'ai hâte, j'espère que vous c'est le cas Ce matin il y a une vidéo sur le nouveau trailer dehors du deuxième étage qui est sorti Alors n'hésite pas à aller la voir si tu es curieux Mais là cet après-midi on va se charger surtout, on va se concentrer sur Garten of Banban Sur celle-ci du coup, sur cette vidéo-là, Secrets of Banban Heureusement j'ai réussi à faire la traduction automatique de la vidéo, elle dure 10 minutes Donc écoutez ce sera 10 minutes de secret Avec si je ne dis pas de bêtises Le gars qui a fait la voix à la VO La VO de Bitter Jiggle Donc écoutez, c'est parti Je lance Oh déjà, Banban Ceci est Flambo Non, ça ne sonne pas Oh C'est Krupa Non, ça ne sonne pas non plus Ok, d'accord Ok, d'accord Donc là aujourd'hui, il va nous parler de l'histoire de Banban Ainsi que tous les autres personnes du groupe En fait C'est ça Donc là, ça va être une série d'épisodes Ça va être une série de vidéos Qui s'appelle donc les Banban Chronicles Et là aujourd'hui, en fait Bon, Chronicles Donc en gros, on va en savoir plus Sur l'histoire de chaque personnage Et aujourd'hui, forcément pour le premier épisode Ce sera avec Banban Une série où nous consacrons chaque épisode A discuter de l'histoire Et les secrets D'un membre De 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 Oh le drôle Oh Banban Chronicle Si vous décidez d'aller passer dans les fichiers du jeu Vous remarquez quelque chose d'étrange Il y a très peu de références au nom Banban C'est parce que le nom Banban Est en fait arrivé très très tard dans le développement Vous aurez beaucoup plus de chances de trouver Dans les fichiers un nom appelé Flambo Flambo c'était le premier nom qui a été donné A la masse rouge Et à la base C'était sans souci Ça s'appelait Flambo and Friends Oh Oh d'accord Ça a été le troisième à être dessiné Par le premier C'est des noms banals Ensuite Krupa Ça a été donné Ah oui Là c'est donc Ok Dans la page Steam On peut voir que ça s'appelle encore Krupa Ça a été changé par Gartan de Banban Et un peu plus proche de la sortie On a décidé de le nommer Banban C'était le nom final du jeu Et voilà Tel que nous le connaissons aujourd'hui Bah oui l'absent D'accord Oh c'est chaud quand même Mais d'accord Bon là il redonne Ce qu'il faut faire dans le jeu Elle n'était pas censée faire une apparition comme ça Dans le script du jeu En fait ok Ok on aurait dû voir Banban se filer un peu partout En fait ok Il n'était pas censé y avoir Opila Bird Il n'était pas censé y avoir Opila Bird Ils n'étaient pas censé y avoir Opila Bird Are they supposed to just solve puzzles while being stocked Well No Not really Avec chaque version de le script A nouveau design pra la map Que would better fit la story The kindergarten of the version of the script Where you're being stocked by BanBan Was meant to be much smaller With the second half of the game Taking place inside the actual facility Oh trop fort Il n'a pas été scripté pour attaquer le Il n'était pas censé nous attaquer à la fin du 1 Ok donc du coup on va devoir attendre la vidéo sur Jumbo Josh pour connaitre son histoire D'accord là il nous demande juste notre avis par Par rapport à cette série Et comme les autres personnages de Banban qui parlent pendant les games Banban a une voix incroyable sur l'intercom qui demande de vous ranger à une caméra afin qu'ils puissent les entendre Cette voix mystérieuse que tu apprends plus tard c'est vraiment Banban C'est comme si tu veux dire une ligne si tu prends trop longtemps pour ranger à une caméra Prends une écoute Je dois savoir si tu peux m'écouter Je peux dire ça mieux moi-même Je peux oh 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 donc c'est juste qu'il a été retiré tout de suite à l'aise de la seconde voix non utilisée qui n'a pas été ajoutée simplement parce que les développeurs ont oublié OUPS ! Et Garton de BAN BAN 6 avant même qu'on se rende compte de qui est ce que c'est en fait et donc du coup au final bah ils ont euh ils ont tout simplement euh euh voulu mettre bah cette idée à la poubelle en gros et en gros bah ils ont changé l'audio si j'ai bien compris OUPS ! Là dans Garton de BAN BAN 6 Là dans Garton de BAN BAN 6 Vous allez à un point ouvrir la porte à la cabine rouge Ce qui cause un maniature de soudain de sortir de la cabine rouge et de sortir, ce qui choque BAN BAN Normalement il dit le suivant Attention ! Qu'est-ce que ça fait ici ? Et c'est où le dialogue finit dans Garton de BAN 6 Mais à l'origine il était censé donner suite à cette phrase Qu'est-ce que vous pensez que c'est ? Oh d'accord ! Ca c'est une phrase qui a été enlevée du jeu A cause d'un oubli ! BAN BAN'S UNUSED VOICELINE et Garton de BAN BAN 6 Vous allez à l'écouter de toujours Ok ! Nous avons déclaré BAN BAN'S rôle dans les premières versions du script et BAN BAN'S UNUSED VOICELINE Donc nous allons parler de BAN BAN'S MODEL et ART ASSETS Lorsque les frères Euphoriques n'ont pas des records qui documentent exactement quand BAN BAN'S MODEL a été créé en octobre 4, 2022 et c'est comme ça C'est la première fois que le rendu est réveillé à l'écouter Oh d'accord ! Donc bien sûr il va nous parler d'esthétiquement à quoi est-ce qu'il ressemble BAN BAN et le tout premier rendu du groupe enfin le tout premier rendu de BAN BAN donc la toute première fois qu'il a été révélé au public que tout le monde a pu voir à quoi est-ce qu'il allait ressembler c'était le 4 octobre du coup 2022 alors que le jeu est sorti quand même le 6 janvier 2023 il a fallu attendre 3 mois 3 mois après 3 mois après que le personnage soit fait et le jeu est sorti Vraiment c'est comme on le connait non ? Ah c'est ça ! La tête de ce rendu a été utilisée comme espace réservé pour l'icône du jeu ensuite elle a été remplacée par celle de Jumbo Josh qu'on aimait tous au moment où le jeu s'appelait encore Garden of Krupa Oh d'accord ! Ah c'est une version à peine texturée dans les anciennes captures d'écran du Cartoon Novant Band 2 avant sa sortie cette version du modèle peut être revue dans un endroit mis au re au début pendant une séquence de Oh ! Pendant une séquence Ouah ! On était censé ? D'accord ! Dans la page Steam de Garden of Band Band 2 il y avait une carte il y avait une une capture d'écran qui avait leak et euh... en gros on était censé faire une chase il était censé avoir une euh... comment ça s'appelle ? course poursuite contre Ban Ban et au final ça n'est jamais sorti ouais ouais c'est ça ça n'a jamais été sorti ça aurait dû être au début du jeu apparemment elle a été abandonnée très tôt et ils ont voulu lui donner une guitare et ça a également été abandonné et au final ils ont décidé de la montrer dans l'été ça qu'on voit au sol dans 433 ça se trouve ça aura plus d'importance dans le futur Oh ah oui ! à un moment donné on était censé se retourner et voir ce message retourner écrire avec du ketchup oh trop fort le montage Restez à l'écoute pour le prochain épisode du groupe Ban Ban Chronicle pour n'importe quel autre caractère pour n'importe quel autre caractère c'était trop bien ban banning ? c'est ce que les gens disent ? c'est vrai ? c'est bien c'est vrai c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il en a fait un verbe ouais non c'est nul à mon avis si les créateurs ont décidé de faire ça sachant que on n'oublie pas que le chapitre que le trailer du chapitre 3 non le teaser trailer du chapitre 7 pardon qu'est-ce que j'ai dit chapitre 3 ? chapitre 7 donc je pense le dernier du coup vu la fin qui nous fait qui nous laisse penser que ce sera certainement la fin et en plus de ça là qui nous sortent là du tout du lore à mon avis c'est obligatoirement la fin de 433 c'est bientôt la fin pour de vrai dites-moi en commentaire si ça vous a plu moi j'ai trouvé ça vraiment très très cool j'ai trouvé ça vraiment génial de l'apprendre un peu plus sur le lore du jeu et en plus c'est un peu plus sur le script sur le script sur l'histoire sur comment est-ce que le personnage a été écrit et ça se trouve même en avoir au plus parce que j'ai entendu là j'ai regardé enfin j'ai regardé dans les commentaires il y en a beaucoup qui demandent soit Jumbo Josh soit Sir Dadadou et voilà donc à mon avis un des deux ce sera le prochain et ça ça risque d'être ouf ça par contre et moi j'aime bien tu sais que ce soit un des acteurs en gros qui un des personnes de la VO qui fait ça et en plus c'est Beater Jiggle le gars qui a fait ça il a bien à voir raconter des trucs tu vois non franchement c'est bien foutu bon voilà bah écoutez les amis bah c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous aurez écouté si c'était un peu le page à like et de vous abonner en activant la cloche occasion pour ne plus rater que nos prochaines vidéos dites-moi en commentaire si vous êtes hype pour ce chapitre 7 moi franchement moi j'ai j'attends que ça perso j'adore j'attends que ça faut pas oublier du coup il nous reste encore le chapitre 7 et le chapitre 5 encore à découvrir de Gartner Von Born et ensuite après ça je pense que l'histoire sera finie la boucle sera bouclée sur ce c'était Nabetz prenez soin de vous bye